Allez le 100 mètres au papillon messieurs Sur la ligne d'eau numéro 4 Clément Secchi Sur la ligne d'eau numéro 5 Maxime Grousset Angèle Exposito Sur la ligne d'eau numéro 6 Et c'est parti très vite là on l'a vu Maxime Grousset qui a déjà pris l'avantage on le sait Il est très très fort par rapport à ses concurrents Il est en train de passer premier sur ce premier 25 mètres A côté de lui on a Clément Secchi qui tient la baraque Pour le moment il a déjà nagé vite on vous l'a dit ce matin 50.17 mais c'est bien Maxime Grousset qui est en train de prendre l'avantage Lui qui a déjà le seul d'entre eux qui a déjà nagé moins de 50 secondes Sur le 100 mètres papillon et Clément Secchi qui tient pour l'instant 23.02 sur le 51er mètre papillon pour Maxime Grousset Et Clément Secchi qui est à un dixième seulement de Maxime Grousset Et c'est bien Maxime Grousset qui a largement l'avantage Et on le voit là il est en train de finir On a l'impression qu'il gère un petit peu Maxime Grousset quand même Sur ce 100 mètres papillon Maxime Grousset sur la ligne numéro 5 Probablement il va terminer tranquillement Maxime Grousset 49.50 Les minimas ont été réalisés pour Maxime Grousset 100 mètres 48.94 Son meilleur chrono c'est le record de France également Alors voilà a priori ce sera quand même Maxime Grousset A quel point il sera capable de nager vite ce soir C'est ça qui va être intéressant C'est parti pour ce 180 nage masculin Grande finale Et un avantage déjà pour Maxime Grousset Maxime Grousset qui a un très bon départ Il doit avoir un 100 pap dans les pattes Il est déjà devant Il est déjà devant effectivement avec à ses côtés Alors en sortie de poulet Et attention c'est le moment de Johan Ndoybrouard Parce que vous le savez c'est un spécialiste de dos Et là il est en train de prendre l'avantage Johan Et oui il est devant Johan Ndoybrouard Il est devant à ses stades et ça suit En tout cas c'est les trois Alors Lulong Jérémy Lulong sur la ligne de numéro 7 Qui est en troisième position En tout cas voilà Et Maxime revient très très fort sur la brasse Il est en train de fournir son effort sur le 25 brasse Et en frôle il va venir probablement s'imposer Et on va terminer sur la nage libre Sa spécialité Maxime Grousset Il est déjà reparti lui Johan Ndoybrouard Maxime Grousset qui sort, qui ressort Quelle belle coulée de Maxime Grousset Il va venir s'imposer assez largement Oh et juste en dessous du chrono 51-93 Alors il réalise les minimas Il réalise les minimas 51-93 Ce champion, le roi du sprint français depuis maintenant pas mal d'années Qui vient s'essayer à ce 50 mètres brasse Et qui a réalisé ce matin Un chrono qui était Qui n'était uniquement qu'à 22 centièmes Du temps qualificatif pour les championnats du monde 26-53 Alors que les minimas sont de 26-31 Exactement Maxime Grousset donc à surveiller évidemment Sur la ligne d'eau numéro 4 Ça va aller très très vite C'est un aller-retour C'est parti Il a envie de tenter ce qu'on a appelé il y a quelques années Une Florent Manodou Puisque c'est lui qui détient le record de France 26 secondes et 11 centièmes Mais Maxime Grousset a envie de limiter Et peut-être ce soir D'aller chercher non seulement une victoire Mais peut-être un ticket pour les championnats du monde Et on le voit Il a déjà une belle avance Maxime Grousset Une sacrée coulée là pour Maxime Grousset Alors c'est vrai que sur la nage Il se fait un peu rattraper des deux côtés On voit qu'il revient très bien Et oui sur la 4 C'est Maxime Grousset 26-42 pour Maxime Grousset 46 secondes et 80 centièmes C'est le chrono pour se qualifier à Budapest A priori ça reste largement dans ses cordes à Maxime Grousset La question c'est à quel point il sera devant Et à quel point il se rapprochera de ses concurrents mondiaux Popovici, le chinois, Pan C'est surtout à eux qu'il est en train de penser Et puis les autres qui essaieront le plus possible de prendre sa vague Et de faire leur meilleur chrono 100 mètres, les 100 derniers mètres de cette journée Le 100 mètres nage libre Allez c'est parti avec Maxime Grousset Donc sur la ligne de numéro 4 A ses côtés sur la 3 à Roman Fuchs Et c'est très très bien parti déjà pour Maxime Grousset Qui va virer en tête aux 25 premiers mètres Déjà une avance inconsidérable pour Maxime Mais c'est pas étonnant C'est vrai que déjà au niveau mondial il a cette puissance sur le début de la course Et au niveau français ça se remarque Et il a déjà une longueur d'avance sur les 50 premiers mètres Maxime Grousset Qui vient en tête avec une demi-seconde d'avance sur Alexandre Chalandard Deuxième et Roman Fuchs est en troisième position A six dixième Bien placé Roman Fuchs dans la vague Il est dans la vague Les deux d'ailleurs Alexandre et Roman sont dans la vague de Maxime Grousset Qui produit son effort Les 25 derniers mètres Les 11 derniers mètres désormais pour Maxime Grousset Est-ce qu'il va aller chercher cette qualification La qualif en 46-80 Oui ça le fait 46-13 Pour Maxime Grousset Et une qualif de plus Et une médaille d'or de plus Bref pour l'instant C'est un carton plein pour Maxime Grousset Sur ces deux premières journées Des championnats de France De petits bassins Et s'il y en a bien un d'entre eux Qui devrait les surpasser tous C'est bien cet homme là Que vous voyez sur le plot 22 secondes 34 centièmes Le temps qualificatif Pour les championnats du monde de Budapest Et c'est très très bien parti Donc pour Maxime Grousset sur la Lido Clément c'est qui très bien placé aussi Le numéro 4 et Clément est pas mal non plus sur la Lido Ils sont passés quasiment en même temps Le numéro 5 Ils sont pour ainsi dire effectivement Sur le même chrono Et c'est Maxime qui ressort en tête à l'issue de la coulée Maxime qui reste devant Maxime qui va aller chercher cette victoire Clément qui est très très proche Et Clément est pas loin que Maxime En 22,50 Maxime Grousset avait nagé l'année dernière en 20,98 S'il réédite cet exploit Et bien il sera qualifié pour les mondiaux Puisque les minima sont de 21,17 Allez c'est parti pour cette dernière finale Ca va juste être un aller-retour Ca va se nager en 21 secondes Avec peut-être Maxime Grousset Qui va aller peut-être chercher à nouveau Ce titre sur le 50 nages d'Ibre Maxime Grousset sur la Lido numéro 4 Avec encore une fois une magnifique coulée Maxime Grousset qui a viré en tête sur les 25 premiers mètres Et qui va aller chercher cette victoire Maxime Grousset Champion de France Maxime Grousset en 20,94 Et qui valide son billet pour les mondiaux de Budapest Magnifique course de Maxime Grousset 20,94 Et une sixième victoire en finale pour Maxime Grousset